Alors voilà j'ai fait un petit test avec ce contrôleur le T1000S qui peut s'alimenter qui sort du 5 à 24 volts. Le programme qu'on y met dans la carte mémoire avec LED edit, ça transmet après ce qu'on a mis dedans aux bandes LED. Alors là vous avez des pixels LED 2811 qui sont en 5 volts. Ils sont alimentés là dedans en 5 volts. Et là vous avez cette bande LED pixels, toujours, pixels WS2811 en 12 volts. Alors j'étais pas sûr que ça fonctionne, je l'ai essayé, je l'ai branché, j'ai dit tant pis si ça grille et je vois que ça fonctionne. Alors ce petit contrôleur peut sortir en même temps du 5 volts alimenté, celle-là en 5 volts et celle-là en 12 volts. Voilà les programmes, tac, les programmes qui sont déjà préenregistrés dedans. Ça donne les informations en même temps sur le 12 volts et le 5 volts. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé, voilà ce que ça fait. Alors là je pousse les cartes mémoire maintenant et ça sort les informations qu'il y a dans la carte mémoire. On retire la carte et on recommence là, ça fonctionne directement sur le boîtier, sur le contrôleur. Il a bugué, ça s'appelle bugué. Quand on demande trop d'informations, ah non, il y a un petit problème d'alimentation. Voilà. 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 Voilà.